Bonjour chers élèves de la 9e, bienvenue au français en ligne. On continue avec les leçons de synthèse. Pour aujourd'hui, je vous propose de réviser la civilisation française. On va réviser les connaissances sur la littérature et l'histoire de la France et aussi on va reconnaître des personnalités, des événements importants dans des images. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Vous allez répondre à certaines questions liées à la littérature ou à l'histoire de la France. Pour chaque question, vous avez quelques variantes de réponses. Je vais aussi vous présenter des images pertinentes, des images qui vont vous aider à trouver la réponse correcte. Ce qu'il vous reste à faire, c'est de choisir la variante correcte et de retenir le nombre de la personnalité ou l'événement ou l'année de cet événement-ci pour bien fixer dans vos têtes vos connaissances liées à la littérature et à l'histoire de la France. Êtes-vous prêts? Alors, commençons! Le premier domaine qu'on va réviser, c'est la littérature. Et vous voyez déjà à l'écran la première question. Lequel de ces écrivains français a écrit Les Misérables? C'est Honoré de Balzac? C'est Gustave Flaubert? Ou c'est Victor Hugo? Qui est l'auteur des Misérables? Je suis sûre que tous connaissent la réponse, car c'est un oeuvre très 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 connue et que tous ont choisi le nom de Victor Hugo. On continue avec la deuxième question. Comment s'appelle l'héroïne de Notre-Dame de Paris? Est-ce que vous vous rappelez le célèbre roman de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, Alors, quel est le nom de la jeune fille? C'est Esmeralda, c'est Carmen ou c'est Mercedes? Comment pensez-vous? Et voilà, la héroïne. Et elle s'appelle Esmeralda. On continue avec la question suivante. Quel auteur français du XVIIe siècle est célèbre pour ses fables telles que Le corbeau et le renard ou La cégale et la fourmi? Qui est l'auteur du XVIIe siècle qui a écrit ces fables-ci? C'est Corneille, c'est Jean de la Fontaine ou c'est Racine? Vous voyez l'image qui va vous aider, c'est bien sûr Jean de la Fontaine. On continue avec une autre question, de même lié à la littérature. Molière est célèbre pour ses pièces de théâtre, romans ou poèmes. Molière, il est auteur de quoi? Vous avez l'image pertinente et le choix va tomber sur pièces de théâtre, bien sûr. On continue avec la question numéro 5. Qui est l'auteur de Madame Bovary? C'est Gustave Laubert, c'est Honoré de Balzac ou c'est Émile Zola? Madame Bovary, c'est un roman très connu et vous allez choisir Gustave Laubert. La question numéro 6. Qui a écrit Le Petit Prince? Et je suis sûre que tout le monde sait la variante. Le Petit Prince est écrit par Marcel Proust, Albert Camus ou Antoine de Saint-Exupéry. C'est la variante correcte. Numéro 7. Qui a écrit L'Étranger? C'est un autre roman assez important dans la littérature française. Donc, qui est l'auteur de L'Étranger? C'est Albert Camus, c'est Jean-Paul Sartre ou c'est Raymond Herr? Comment pensez-vous? Bien sûr, c'est Albert Camus. Numéro 8. Lequel de ces trois personnages ne fait pas partie des trois mousquetaires d'Alexandre Dumas? Rappelez-vous les noms des trois mousquetaires. Donc, lequel ne fait pas partie? C'est Aramis, c'est Rastignac ou c'est Athos? Comment pensez-vous? Voilà l'image des trois mousquetaires et on va exclure Rastignac. Il ne fait pas partie des trois mousquetaires. La question numéro 9. Quel célèbre poète français a écrit Les Fleurs du Mal? C'est Paul Berlin, c'est Arthur Rimbaud ou c'est Charles Baudelaire? Qui est le poète qui a écrit Les Fleurs du Mal? C'est bien sûr Charles Baudelaire. Maintenant, on passe à un autre domaine et c'est le domaine de l'histoire. Donc, on va vérifier vos connaissances liées à l'histoire de la France. La première question c'est Quel roi de France a fait construire le château de Versailles? Celui 14, celui 15 ou celui 16? Comment pensez-vous qui a construit le château de Versailles? Et vous voyez le portrait de ce roi. C'est qui? Bien sûr, c'est lui 14, celui qui a construit le château de Versailles. On continue avec une autre question. En quelle année a eu lieu la Révolution française? La Grande Révolution française. C'est en 1789, 1792 ou 1793. Qui connaît l'année correcte de cette Grande Révolution française? C'est bien sûr 1789. Quel était le surnom du roi Louis XIV, celui qui a construit le château de Versailles? Donc, il était encore appelé le roi lumière, roi soleil ou roi divin. Comment pensez-vous? Regardez attentivement l'image qui va vous aider. Alors, on fait le choix et on fait le choix correct. Donc, Louis XIV était encore appelé le roi soleil. On continue. Quel était le nom de famille de l'empereur Napoléon Ier? C'est Bonato, c'est Boniface ou c'est Bonaparte? Comment pensez-vous? C'est bien sûr Napoléon Bonaparte. Numéro 5 Vous voyez dans l'image ce chef gaulois qui s'oppose à Jules César. Donc, c'est Astérix, c'est Obélix ou c'est Vercingétorix. Bien sûr, c'est Vercingétorix, le fameux chef gaulois. La question numéro 6 Qui a décidé la construction de l'Arc de Triomphe? Je pense que vous connaissez ce fait-ci. Donc, c'est Louis XIV, c'est Napoléon Ier ou c'est Henri IV. Qui a décidé la construction de l'Arc de Triomphe? Vous avez aussi une image qui va vous aider. Alors, bien sûr, c'est Napoléon Ier. La question numéro 7 Où Charles de Gaulle s'était réfugié pour organiser la résistance? Qui connaît ce fait-ci? Il s'est réfugié à Londres, à Lyon ou à Washington. Charles de Gaulle, le premier président français. Il s'est réfugié à Londres pour organiser sa résistance. Numéro 8 Quel président de la République a décidé la construction de la pyramide du Louvre? Et vous avez trois présidents français. C'est Georges Pompidou, c'est Valéry Giscard d'Eston ou François Mitterrand. Donc, lequel d'eux a décidé de construire la pyramide du Louvre? Pour vous aider, je vais vous montrer l'image. Donc, c'est qui dans cette image-ci? Et vous avez reconnu, c'est François Mitterrand. Et la dernière question, c'est Quel roi fit venir Léonard de Vinci en France? C'est Louis XI, c'est François Ier ou c'est Henri III? Quel roi fit venir Léonard de Vinci en France? Et vous voyez l'image. Dans cette image-ci, c'est le roi avec sa femme et Léonard de Vinci qui est venu en France pour faire le tableau de ce roi-ci. C'est bien sûr le roi François Ier. Nous voilà arrivés à la fin de notre leçon. On a discuté sur des événements liés à l'histoire de la France. On a discuté sur des personnalités liées à la littérature française. Maintenant, dites-moi, est-ce que la connaissance de la civilisation d'un pays est si importante pour apprendre la langue? Mais bien sûr, sans connaître la civilisation d'un pays, vous ne pouvez pas bien maîtriser la langue. Et j'ai trouvé une affirmation anonyme qui dit que celui qui apprendra ma langue adoptera ma culture. Alors, quand on décide d'apprendre une certaine langue, on doit être responsable d'étudier les événements liés à la culture de ce peuple-ci. Merci pour votre présence en ligne. Bonne journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada